Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO dans votre cœur, dans votre tête, elle est énorme parce que vous nous envoyez plein de questions en ce moment. Est-ce le moment d'investir aujourd'hui ? Large question à laquelle nous allons tenter de répondre pendant quelques minutes avec Marie Coeur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Et puis notre invité, Martin Menez, le président de Biouac. Bonjour Martin. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Je vais tout de suite vous poser la question de Guillaume parce qu'elle va nous servir un petit peu de fil rouge si vous voulez bien. Guillaume m'a écrit hier à l'adresse directe à bfmbusiness.fr. Il est actuellement en pré-relais lié à l'acquisition d'un appartement à Paris l'été dernier. Bon, son ancien appartement est actuellement en vente mais ça ne va pas vous surprendre Marie-Martin. Il ne part pas cet appartement. Alors il nous demande que puis-je envisager en termes de location par conséquent courte pour éviter que cet appartement reste inoccupé en attendant l'arrivée d'un éventuel acquéreur ? La première réponse, je pense que Martin est assez d'accord avec moi, c'est de la location saisonnière mais tout dépend, le timing en fait de son pré-relais. Traditionnellement, si je ne dis pas trop de bêtises, je regarde Martin, je crois qu'un pré-relais c'est quoi ? C'est deux ans max, 24 mois ? Exactement. Donc de toute façon, voilà, globalement il n'a pas d'émasse le choix. Après, il a le bail mobilité qui est de neuf mois de mémoire. Donc là, ça peut être aussi une solution qui est un peu plus pérenne que de la location saisonnière au coût par coût et qui engendrera aussi moins de dépenses et de turnover. Donc ça peut être une solution. Et vous avez pas mal de sites qui s'occupent de ça. Je pense à Logis notamment, qui fait de la location meublée sur du bail mobilité. Ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas si la réponse va lui convenir. Après, l'idée, c'est évidemment qu'il arrive à rentabiliser le non-usage de ce bien qui est à la vente. Je ne sais pas si Martin a sans doute aussi d'autres petits conseils à lui donner. Ouais, bah le louer. J'ai l'air de révoluer. Il faut le louer, voilà. Donc effectivement, la location courte durée. Il y a peut-être les JO aussi qui arrivent prochainement. Peut-être un coup à faire. Oui, depuis combien de temps ? En fait, il aurait fallu qu'on sache aussi depuis combien de temps il était en pré-relais. Parce que si le pré-relais, effectivement, se termine dans six mois, ça va être ric-rac pour les JO. Il a acheté à Paris l'été dernier. Donc à priori, ça peut le faire. Non, ça peut le faire. Mais ça va être du coup par coup. Bon après, vu la nature des tarifs pendant les JO, et on en a beaucoup parlé, ça peut être très intéressant aussi. Mais justement, à neuf mois, là, il se fait un petit bail mobilité. Et paf, il passe sur de la location saisonnière pour les JO. Ça peut être très intéressant. Vous avez entendu, Guillaume. Petit bail mobilité et puis paf. Bon, on va parler d'investissement, évidemment. Est-ce le moment d'investir aujourd'hui ? On n'a pas que la question de Guillaume, on a d'autres questions. Mais si je vous les synthétise, l'idée, c'est que beaucoup de gens sentent qu'il se passe quelque chose sur les marchés. Et donc, peut-être que c'est le moment. Oui, c'est toujours la question, Martin. C'est entre... Alors, j'allais dire la hausse des taux. Vous entendez partout qu'il y a des petites ristournes. Je vous en avais parlé. Effectivement, il y a des petites ristournes. Mais globalement, on sait qu'on va atteindre un petit plafond autour de 4,5-5% de taux d'intérêt sur 20 ans. Ce qui reste relativement faible historiquement, mais très haut si on regarde sur un ou deux ans. Et parallèlement, des prix qui sont en train de baisser, sans doute pas suffisamment que ce qu'on voudrait pour compenser la hauteur des taux d'intérêt. Mais clairement, est-ce que c'est encore le moment d'investir dans l'immobilier ? Hors antenne, on en discutait. Alors nous, évidemment, on est pro-immo. Donc on dit oui, mais la réalité, c'est quoi aujourd'hui ? Ça va peut-être vous surprendre, parce que j'ai conscience que c'est peut-être un discours qui va contre vent et marée sur ces derniers mois notamment. Mais moi, je pense vraiment que les six prochains mois sont le meilleur moment pour investir. Je vous explique, c'est très simple. Aujourd'hui, les propriétaires qui ont un bien à vendre, comme ce Guillaume, malheureusement, c'est le gros problème. Il n'y a pas d'acheteurs parce qu'on a été habitué à des taux très bas. On se prend une augmentation de taux la plus brutale qu'on ait jamais connue au cours des quatre dernières décennies. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois le niveau, il n'est pas spectaculaire, mais en revanche, la rapidité à laquelle on est remonté à ce niveau-là, il est dingue. Donc ça bloque plein d'acquéreurs qui ne se lancent pas, qui aussi n'ont pas le budget pour acheter l'appartement qu'ils rêvaient d'acheter il y a quelques mois. Donc les propriétaires ne sont pas prêts à céder non plus. Les prix restent hauts, se maintiennent. Ils baissent certes un petit peu, mais pas suffisamment, bien sûr, vous l'avez dit, pour compenser cette hausse de taux. Donc quand on regarde l'avenir, en fait, moi je suis assez surpris de voir certains analystes qui parient peut-être sur une baisse des taux en dessous de 3% d'ici fin 2024. Ça veut dire quoi ? C'est que quand ça, ça va se produire, donc peut-être moitié fin d'année 2024, là tout le monde va se remettre à l'achat, tout le monde va se relancer. Et les prix ? On continue à repartir. Donc en fait, les dernières peut-être opportunités de grosses négo qu'on a sur le marché, nous on le voit, on est constamment tous les jours sur le marché, on arrive à négocier des moins 10, des moins 20 parfois. Parce qu'il y a une succession, quelqu'un, il y a un pré-relais, désolé Guillaume, mais voilà, c'est des bonnes affaires qu'on peut aller chercher aujourd'hui. Ça sera sûrement beaucoup plus compliqué d'aller chercher ça dans 6 mois, dans 1 an. Et c'est pas grave, vous achetez aujourd'hui avec des taux qui sont certes très élevés, mais si demain, dans 1 an, on se parle, en janvier 2025, les taux ont rebaissé en dessous des 3%, vous renégocierez. Oui, on rappelle la règle quand même, un prix d'achat ça se renégocie pas, en revanche un taux d'intérêt ça se renégocie. La règle c'est globalement, il faut qu'il y ait un point d'écart entre le taux que vous avez obtenu au moment de la contraction du prêt et le moment où vous voulez renégocier. Ça peut aussi valoir le coût avec 0,7 d'écart, il faut regarder, il faut être surtout dans la première moitié du remboursement de son crédit, c'est là où c'est le plus intéressant. Donc voilà, mais effectivement, bon conseil, on en parlait tout à l'heure en antenne, de se dire en fait le bon moment d'acheter, c'est le moment où les taux sont à un niveau extrêmement élevé, les taux d'intérêt, attention, parce que ça implique globalement des prix relativement plus faibles que la normale, et donc là c'est vraiment le bon moment, une entrée sur le marché, c'est ça le truc. Alors on va parler de prix concrètement, avec les notaires de France qui tablent sur un prix au mètre carré à Paris de 9 760 euros pour janvier 2024, et donc ça veut dire un recul de plus de 6%, Martin. Bah clairement, on vient de le décrire, la situation, le marché, il y a moins d'acheteurs, moins de gens qui ont les moyens, le primo-accédant est un oiseau rare, on le voit plus, surtout Paris avec des prix qui sont... Paris, on le voyait beaucoup déjà, le primo-accédant, j'ai envie de dire. Non, ça fait longtemps qu'on l'avait oublié, voilà, à moins de s'appeler fils de Bernard Arnault, voilà, ou d'avoir un peu d'argent de côté. Un héritage, clairement, c'est une très très belle situation professionnelle, c'est très compliqué d'acheter dans les grandes métropoles aujourd'hui, c'est pire à Lyon que ça ne l'est à Paris, le pouvoir d'achat immobilier des ménages à Lyon est encore plus dégradé qu'à Paris, donc c'est ça qui explique ces baisses de prix, mais pour autant, on ne peut pas parler de chute, on ne peut pas parler de catastrophe, on est à moins 6%, bien sûr que ça ne compense pas la hausse des taux, et on vient de le dire, moi, si je parle de prix, c'est votre question Lorraine, je pense que ces prix-là, ils devraient stabiliser autour de ça, moi, je ne m'attends pas à des chutes encore plus marquées, parce que tout le monde a bien conscience que, voilà, si demain les taux repartent à la baisse, eh bien, les acquéreurs seront de nouveau retours. Alors, Didier Martin, globalement, les prix moins accédants, ils ont déserté le marché, ils ne sont plus là, il y a qui qui peut investir, qui investit concrètement aujourd'hui ? Les étrangers ? Les étrangers ? Les étrangers, il y a eu des Américains en début d'année, là, un peu moins peut-être en ce moment. Pardon, mais quiconque vit dans Paris deux jours sans des Airpods se rend compte qu'on est quand même envahi par les Américains. Non, mais c'est vrai, pardon, je ne veux pas être raciste, mais je veux dire, il y a des Américains partout dans Paris, là. Exactement. Non, voilà, c'est, il y a, moi, il y a des phénomènes, alors, Paris, voilà, c'est clairement une clientèle très fortunée, il n'y a pas de, voilà, beaucoup de pieds à terre, de gens qui ont déjà fait leur vie, déjà, peut-être aussi réussis des beaux-coups immobiliers ailleurs, qui revendent un bien, qui se permettent d'acheter quelque chose comme ça, voilà, sans crédit, en fait. Voilà, c'est comme la Bretagne, moi, j'ai été surpris de voir que dans certaines villes de Bretagne, malgré le contexte, la conjoncture difficile, les prix ont explosé, surtout sur la côte, parce qu'en fait, on a des ménages, des retraités parisiens vivant en Ile-de-France qui vendent leurs biens et puis partent s'installer pour leur beau jour, voilà, sur la côte de Bretagne, et on voit les prix qui explosent. Vous, de retraités rennés ou brestois ? Également, également, qui ont déjà, en fait, leur patrimoine qui est acquis, qui n'ont pas besoin de passer par la casse crédit, et voilà, on sait que l'Ouest a le vent en poupe, et ça s'est encore confirmé. Vous avez parlé, Martin, de parcours résidentiel inversé, quand on a préparé l'émission, c'est quoi le parcours résidentiel inversé ? Il y a peut-être dix ans, quand, moi, je suis personnellement entré sur le marché de l'immobilier, on me parlait que le parcours classique, c'était d'acheter sa résidence principale, ensuite, si on en avait la chance, les moyens, faire un investissement locatif, peut-être acheter une résidence secondaire, aujourd'hui, ce parcours, il est atomisé, il est totalement bouleversé. C'est quoi, alors, c'est quoi, aujourd'hui, le parcours ? Un exemple très clair, nous, Bivouac, donc, on est un spécialiste de l'immobilier locatif clé en main, on aide des particuliers, comme vous et moi, à acheter un appart, le rénover, le financer, et le mettre à la location, et aujourd'hui, 50% de nos clients, du coup, investisseurs, ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Ils sont comme moi, locataires, vous l'avez dit ? Exactement, comme vous, Marie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens d'être propriétaires de leur résidence principale, surtout ? Alors, effectivement, j'aimerais me laisser dire qu'on leur a tout transmis, qu'ils ont compris, grâce à nous, qu'ils faisaient peut-être mieux, même, de rester locataires et d'acheter une résidence locative, un investissement locatif, pardon, que d'acheter la résidence principale. Mais non, en fait, je crois qu'on, malheureusement, n'a pas réussi à leur transmettre tout ça, autant qu'on aimerait. Après, il y a surtout, en fait, un constat qui est implacable. Ils n'ont pas les moyens, dans les grandes métropoles, aujourd'hui, comme Paris, Lyon, Nantes, Rennes, d'acheter une résidence principale, digne de ce nom, pas un KGB, dans lequel on va mettre des lits superposés pour ses enfants et vivre tous dans la même pièce. Bon, du coup, on investit où, quand même, Martin, rapidement ? Où est-ce qu'il faut que j'aille investir, moi, locataire ? Aujourd'hui, l'équation pour l'investissement locatif, c'est quand même restreint. C'est sûr, avant, c'était il y a quelques années, peut-être en 2019, 2020, c'était encore possible de faire un investissement rentable, qui se loue, bien entendu, très bien, dans une grande métropole. On appelle que 25% des ménages français sont propriétaires de plus de 2,2 appartements. Exactement. Il y a un vrai phénomène d'engouement sur l'investissement locatif, peut-être par défaut, par dépit, comme on l'a dit juste avant. Et voilà, ça a été possible dans les grandes métropoles, en corps de ville, etc., même à Lyon-Centre, dans Nantes, à Rennes, etc. Aujourd'hui, clairement, l'équation, elle est compliquée dans ces zones-là. Oh, je vais où, je vais où, Martin ? Il faut aller dans les villes moyennes. Les villes moyennes, ce sont les villes où on a encore un peu de rendement, voilà, c'est clairement. Nous, on livre plus de 7,67% de rendement brut à nos clients, chez Bivouac, voilà, en moyenne. Dans quelles villes ? Donnez-nous des exemples. On a Nancy, on a Dijon, des villes qui n'étaient pas forcément, en fait, avec le vent en pouf ces dernières années. Angers, ça vaut encore le coup, là, parce que ça a beaucoup monté. Angers, ça a énormément monté. Angers-Centre, la vague est clairement passée. Il faut aller viser un la banlieue. C'est comme le cas aussi d'autres métropoles françaises. Mais on a des villes plus modestes, comme Poitiers, par exemple, aussi, qui a énormément pris, mais uniquement sur les deux dernières années, et qui continue de voir ses prix même s'apprécier au moment où on se parle. C'est très, très vrai, surtout sur les petites surfaces qui s'arrachent, parce qu'en fait, il y a des budgets qui sont encore très accessibles. Donc, parfait pour des ménages qui mettent un premier pas dans l'immobilier, des investisseurs. Voilà. Je choisis plutôt le studio ou le grand appart rapide ? Le grand appart, il faut avoir les moyens. Il faut aller au moyen, déjà, pour un grand appartement. Moi, les studios, aujourd'hui, clairement, je pense que c'est faire un investissement sans se tromper, parce qu'on le disait aussi, hors antenne, demain, il y a de plus en plus de demandes sur ces petites surfaces, parce que plus en plus de divorces. Des gens qui n'ont pas le budget pour acheter le T4, donc ils se rebasculent leurs projets sur un T2 ou un T3. Donc, ça concentre la demande, en fait, sur ces petites surfaces. Et moi, je crois que, voilà, avec tout ça, quand on sait tout ça, on peut se dire qu'à peu près sans se tromper, on va faire un bon coup sur ces petites surfaces-là qui restent abordables aujourd'hui. Donc, il faut aller investir dans les villes où les taux de divorce sont le plus élevés. C'est horrible. Moi, je prends des notes sur tout ce qu'on se dit. Non, mais bon. Donc, vous, vous êtes étonnamment, comment dire, en tout cas, vous êtes en observation, en veille, et avec les données aujourd'hui, si on travaille bien, on peut trouver des opportunités d'investissement. C'est ça, la moelle. Clairement, aujourd'hui, nous, on lance encore beaucoup de projets dans ces villes-là, dans ces villes moyennes. Et les opportunités, voilà, c'est des petites surfaces, on vient de dire, dans les villes moyennes. Et si on va un peu plus loin, quel type de biens ? Aujourd'hui, les biens qui partent le moins, qui restent le plus longtemps sur le marché, donc sur lesquels on a le plus de pouvoir de négociation, ce sont ces fameuses passoires énergétiques. Ah, ouais, mais non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ah, on y arrive, on y arrive. Allez-y, Martin. Effectivement, il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Voilà, il y a des cas où on n'arrive pas à rehausser la note, déjà. Il y a des cas où les travaux, ça coûtera trop cher. Mais si on est expert, si on se fait accompagner, on arrive à trouver des opportunités où, clairement, il y a des coups à faire. Je vous ai dit, le coup à faire, c'est vous reconvertir dans les métiers de la rénovation énergétique. C'est ça, le vrai coup. Vous devenez professionnel de la rénovation énergétique, avec le CPF, vous faites une formation, clac. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais ce n'est pas faux. Après, encore une fois, il va falloir que les gens aient les moyens. Effectivement, il y a des demandes de taf, mais il y a aussi besoin de moyens pour financer les travaux et donc faire appel aux artisans qui savent faire. Donc ça, c'est un gros sujet aussi. Bon, le gros sujet, ce serait faire une émission sur l'algorithme du DPE qui reste quand même peu transparent. Et qui va changer en plus. Donc, oui, il va falloir. Mais on va attendre les changements, justement, sur les petites surfaces qui sont particulièrement pénalisées par le mode de calcul actuel. Et donc là, il y a une révision qui est en cours. Effectivement, il va falloir qu'on se reparle très rapidement de ce fameux DPE. Allez, le mot de la fin pour Michel, qui nous suit régulièrement et qui m'écrit à l'adresse directe à bfmbusiness.fr. Acquérir sa résidence principale est déjà un investissement. Investir est la solution pour s'inscrire dans la durée à l'image du marché immobilier. La question est où et comment investir ? Emplacement, emplacement, emplacement. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Les trois règles en immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. A priori, c'est le T2 à Poitiers, Michel. Non, Nancy, Dijon, on a dit. Dijon. Poitiers, ça marche aussi. Ça marche aussi. Merci beaucoup, Martin Menez, président de BWAC, pour votre analyse. Et puis, pour les données que vous avez, évidemment, travaillées pour arriver à ces conclusions. Merci beaucoup, Marie-Cœur de Roi. Demain, c'est les experts de l'IMO. Quel est le programme de la demi-heure ? Gros programme. Grégory Monod, le patron du Pôle Habitat, de la Fédé, du bâtiment. On va parler construction de maisons. C'est le rêve des Français. C'est un rêve qui va être de plus en plus compliqué à réaliser. On va vous expliquer pourquoi. Et quelles sont les solutions qu'apportent nos constructeurs de maisons ? Et puis, je serai accompagnée. On sera accompagnée de Virginie Grolo, journaliste à Chalange. Et oui, les experts de l'immobilier, tous les vendredis à 11h15 jusqu'à 11h45.